Donner au métier des sireurs toute sa noblesse en les hissant dans les hôtels 5 étoiles de la capitale Kinshasa. C'est l'ambition que nourrit Mahomou Menga, un jeune Congolais qui vit en France. Depuis 3 ans, à cheval entre Kinshasa et l'Europe, ce jeune entrepreneur a installé son activité au Kempiski Fleuve Congo Hotel, l'un des plus luxueux hôtels de la place, dénommé la maison du cirage. Ici, le métier est exercé dans des conditions requises, loin du calvaire qu'endurent les sireurs de la rue. Les sireurs ici à Kinshasa, c'est un métier qui est plus ou moins laissé à l'abandon, sachant que c'est un métier comme tous les autres. Il y a des diplomates, il y a des médecins, il y a des menuisiers, il y a des plombiers, il y a des sireurs aussi. Je crois qu'ils ont aussi besoin de cette chance-là. C'est une initiative novatrice pour ces métiers attribués à tort aux enfants de la rue. Pour ces jeunes, l'objectif étant d'installer une maison de cirage dans tous les hôtels de la place. Le service ici est facturé à 3 000 francs congolais, un peu moins de 2 dollars, soit 15 fois plus que les tarifs effectués par les sireurs de la rue. Ce sera une bonne chose pour moi si jamais on me recrute pour aller cirer dans les hôtels. C'est vrai que je me retrouve petit à petit ici à la place Victoire, mais dans un hôtel c'est encore mieux. La maison du cirage, un projet qui envisage recruter une cinquantaine de sireurs de la capitale qui seront par la suite recyclés avant d'être postés dans les différents hôtels de Kinshasa. Ceux-là seront certes les plus chanceux quand on considère des milliers de sireurs constitués en majorité des enfants de la rue appelés communément Chegues. Les observateurs estiment que si cette initiative est soutenue et bien encadrée, elle peut contribuer progressivement à l'émergence d'une certaine classe sociale.